Je m'appelle Tamar Saint-Dieu, je suis cinéaste camerounaise. J'ai joué des personnages d'Anas dans Les Déballeurs. J'ai joué également La Copine Comère de Yenga dans Le Blanc des Yenga 1. Et dans plein d'autres projets cinéma, vous allez sans doute regarder. Au niveau du Cameroun, j'ai des amis que j'aime beaucoup dans l'univers du cinéma. Je pense ici à Dovi Kendo. Dovi Kendo qui a joué Coco. Coco l'épouse de Manolab dans pas mal de séries de gens de Dieu Ténébe. Au niveau de l'international, en France, où je vis désormais, j'ai la petite Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas que j'aime beaucoup, c'est ma petite chouchou. Sur Twitter, j'ai un compte Twitter mais que je... Je vais dire quoi, j'actualise très peu. Pour être honnête, j'actualise très peu. Mais je ne suis pas très, 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 très réseau social. Mais j'y vais régulièrement pour être à la page, voir ce qui se passe, pour communiquer. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur Instagram et Facebook. Avec qui j'aimerais me mettre en photo et mettre sur mon Instagram ? Joséphine Danyou. Joséphine Danyou, c'est... Je rêve de rencontrer cette femme. Depuis toujours, je rêve de rencontrer... Et je pense que je vais rencontrer Joséphine Danyou. Joséphine Danyou parce que c'est l'une des actrices camerounaises qui a habité... Je vais dire ma maison pendant mon enfance, que ce soit mes parents. On a suivi ces films avec beaucoup d'assentements chez moi. Et moi, je regardais et ça me parlait déjà étant petite. Et après, elle a réalisé Paris à tout prix, que j'ai regardé. Mais je n'ai pas seulement regardé Paris à tout prix, mais j'ai regardé l'acharnement, la carrure de l'entrepreneur qu'il y avait derrière. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi inspirée dans le parcours que je mène en ce moment avec le film Et la triade. Parce que vu comment elle a fait la promotion de son film, vu comment elle a porté son projet, moi ça m'a inspirée. Quelle musique de ton téléphone, par exemple, que tu écoutes, que tu aimes bien en ce moment ? Alors, moi je suis chrétienne et ce matin encore, je dansais avec ma petite nièce, qui est mon homonyme. Je dansais, je ne connais pas bien les paroles, excusez-moi, mais c'est comme ça que je dansais ça. C'est ce que j'écoute en ce moment, excusez-moi vraiment, c'est la nostalgie ou c'est quoi ? Le moment de ma carrière que j'aimerais effacer, non, je n'en ai pas. Non, non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je pense que chaque moment a été assez particulier, chaque moment a sa particularité, chaque moment a ses beaux moments, ses moments de rire, de folie, ses moments de pleurs. Et ça fait partie de la vie, les moments de pleurs. Et on apprend beaucoup en pleurant. Si tu n'avais pas été actrice et réalisatrice, quel autre métier tu aurais fait de ta vie ? Journaliste, sans hésiter. Pourquoi ? Ah, parce que moi j'ai toujours aimé être au devant de la scène. Un journaliste pour moi, il est au devant de la scène. Il brille, il est vu, il est connu. J'aurais été une célébrité dans tous les cas. Un dernier mot. Tamar Tientieu, passionnée de cinéma, passionnée des arts de la scène, du théâtre. Tamar Tientieu, cinéaste, femme de scène, ronde, bondissante, sur la scène comme dans la vie. Voilà, Tamar Tientieu, aujourd'hui réalisatrice. Elle vous invite nombreux à venir découvrir son travail, son film. Le 8 novembre à Douala-Bercy et le 23 novembre à l'Institut français de Yaoundé pour ce qui est du Cameroun pour le moment. Bisous.